Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es née Musique 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 Ses français ne pas dit, la maman marte est capable de sortir avec les hommes africains Mais il y a tout à fait, c'estσun d'aider mon monde On va dire il est le meilleur, mais il reste le meilleur Si on veut le meilleur de la korea On veut se faire le meilleur Au får le meilleur de la korea Si on veut le meilleur, le meilleur de la korea Il dit l'avère pure de la korea Il dit l'Africa C'est à peu près Je peux la korea Non à l'enquête Si on veut se faire le meilleur Si on veut se faire le meilleur Oh non à l'enquête il faut en sorte que tu te prends comme ça comme ça et si tu as dit notre chasse le buisson c'est comme ça c'est comme ça le du bébé ca il faut que tu n'étés que tu es il faut que la petite ... Hééééééé. Tu peux te dire, vous avez dit je viens de manger un autre. C'est la Coolerain avec nous. C'est la 1ère. Je ne sais pas si vous venez de manger. Je ne sais pas si vous venez de manger. C'est la 1ère. C'est la 1ère. C'est la 1ère. Il n'y a pas de manger si vous voulez manger. C'est la 1ère. C'est la 1ère. C'est la 1ère. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième numéro. C'est la semaine, malheureusement, du scandale. C'est la semaine du scandale du sac à la tine. Je ne peux pas comprendre, encore une fois, que je ne peux pas comprendre ce qu'il n'y a pas d'enseignement. Dans un pays, il faut être en mesure avec un peu de bateau. C'est très important d'écouter les gens. Surtout quand les gens se lèvent pour vous donner un point de vue. Il faut un peu de bateau. Parce que ce petit peu de bateau, c'est un mot compliqué. Moi, je veux dire aux gens une chose. Ça va peut-être scandaliser, mais permettez-moi de vous le dire. Mes frères, Christian Boussemé, avant, l'arrivée à Félix Stéker du pouvoir, avant Genève, j'avais une position. Ma position, ils allaient qu'ils ont réconforté ma tonneuse, parce que j'avais l'impression que, surtout, on disait que le problème du pays, c'est la Kabylie, c'est le système de Kabila. Lui et tout son système. C'était ça notre objectif. Alors, on s'est battu pour fragiliser ce système-là. Nous avons réussi un premier pas, ça veut dire de faire tomber le président. Il est tombé. Maintenant, il restait que son système et tous les acolytes ne se trouvait pas. Alors, il s'est fait que dans ma campagne, mon côté, il y a un opposant en place dans lesquels qu'ils allaient qu'ils allaient ensemble à commis-président. Je n'ai qu'un président qui a commis-président à l'Okouta qui a été dit à l'Okouta. Alors, ce n'est que normal que pour nous, il y a un point de vue, il y a un point de vue qu'ils allaient convaincre qu'ils allaient. Il y a un point de vue, 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 je me suis battu pour que l'alternance ait de la normalité, de la structure effective. L'alternance qu'on avait eue était une alternance difficile. Maintenant, il faut la normaliser. Il faut la rendre forte. Et il faut rendre l'alternance forte qu'il n'y a pas idée, qu'il n'y a pas réflexion, qu'il n'y a pas pensé. Il faut rendre forte une hostilité. Parce qu'en ce moment, il y a un FCC cash et l'opposition ne va pouvoir avoir un placement camp. C'est pratiquement la même chose. le partenaire du FCC cash a donc se comporté le coup de l'opposant. Et tant qu'on se comportait le coup de l'opposant, c'est tout à fait normal que l'alternance ait de la normalité. Comment voulez-vous que le ministère au FCCC ait un problème dans le cas de l'alternance ? Vous allez vous-même vous rendre compte que le ministère est un ministère clé au FCCC a un débat avec les alliés dans le cas. Il y a un primature. aucun projet d'emploi. Aucune résolution de problème. Alors que le premier ministre gère le pays au quotidien. Projet à terre à mon côté. Mais tout le monde se retourne à FACI comme si c'était FACI qui gérait le pays au quotidien. Aucune résolution a-t-il dirigé et a-t-il géré le pays au quotidien. Aucune résolution est censée régler le problème au quotidien. C'est le premier ministre qui ne le fait pas. C'est le premier ministre qui ne le fait pas. L'histoire à l'est du pays guerre de l'est du pays est le responsable numéro un. Aucune résolution est directement responsable et est le ministère de la défense. Le ministère de la défense c'est lui qui est au quotidien dans ma campagne. Mais c'est vrai que si nous avons un commandant suprême on a comme l'impression que tout ce qui est en train d'être fait est logique et régler le problème pénza, pénza, pénza dans le sens de l'un militaire même s'il faut quand même signaler que le problème il y a la sécurité est baissée par rapport à l'est du pays qui est en vente. Mais le mouton qu'il faut répondre devant le parlement est cause à la ministre de la défense. Pourquoi ? Parce que il y a un secteur qui est. Mouton a besoin appliqué politique qui est un gouvernement en matière et armée en matière et sécurité territoriale et ministre de la défense. Quand on a l'appelé à sauter à l'objet à côté à l'objet à l'objet à l'objet à l'objet Non, vous voyez que les choses sont claires. Quand vous ne mentez pas quand vous êtes en train vous avez besoin de l'énergie de l'objet de l'objet quand vous êtes posé tu dis les choses bien. Quand vous êtes le ministère à la finance un paiement il y a le lot il y a un peu de l'objet régile dans la difficulté ce n'est dans la difficulté quand vous êtes dans la difficulté ils sont tournés autour il y a un peu à l'objet à l'objet à l'objet ils sont bloqués au niveau du ministère de la finance que le ministère de la finance ce n'est pas la gratuité de l'enseignement ils sont battus de l'aile il y a un peu de stabiliser le bateau et de le temps dans la minute c'est le ministre de l'enseignement supérieur pardon l'enseignement primaire est-ce que le ministre de l'enseignement normalement il y a la gratuité de l'enseignement les écoles considérées comme les écoles de l'état les écoles considérées comme les écoles conventionnées les écoles sont obligatoires le ministre se tait on ne le sent pas on ne le voit pas il y a une contribution est-ce que on est là qu'on va contre il y a quelques ministères là où le problème est vous avez vu le problème là où il est c'est là le problème alors vous comment vous allez dire Christian aux autres contributions n'est-ce que ça contribue noter le premier ministre ne fout absolument rien le ministre de l'enseignement primaire absolument rien celui des finances n'en parlons même pas ce n'est pas que je ne suis pas en train de dire que tous les autres ministres font bien les choses non mais je vous dis les ministères qui sont à la base de nos difficultés s'il y a un sujet qui sort d'un actualité c'est parce qu'il n'y a aucune politique gouvernementale sur la question est-ce qu'il a vu la vision ou il n'a pas vu la vision j'ai entendu quelqu'un dire vision chef attention qui est vision chef de l'été zali bonjour parce que ce n'est pas le président de l'Europe qui prend un décret il y a mon enseignement ce n'est pas lui le président dit je veux la gratuité de l'enseignement ma vision c'est la gratuité c'est le ministre qui se met qui se met au travail c'est le gouvernement qui se met au travail pour traduire en action la vision du président de l'ordre public alors si le gouvernement le ministre ne prennent pas des précautions pour finalement matérialiser la vision du chef de l'état on fait comment dans le contexte actuel le chef de l'état ne peut pas révoquer un premier ministre sans que le premier ministre se démissionne ou alors il faut qu'il rapporte l'ordonnance qui ne le sait pas le président ne peut pas nommer un ministre de son choix à la moukibou je veux que je devienne le ministre parce qu'il est dans un pouvoir de concertation il raconte seulement il veut le raconter on ne peut canaliser la frustration la énergie contre contre Moutou Adali Interface vous ne le faites pas la sanction d'un président est à la râle qu'à 5 ans après après 5 ans nous étions à l'élection à 5 millions on va éviter de repérer sa hôte parce qu'on s'est là qu'il n'a pas mal à mouter mais ming ming est à la râle soit dans la majorité parlementaire ming ming est à la râle soit nous entrons dans un front ça ne marche pas ça ne marche pas il bloque il bloque et comment le cas là par exemple dans la situation on est dans une situation de blocage où le président de la République refuse de convoquer le conseil des ministres et la conséquence vous le voyez je crois la minute on est c'est par exemple mesuré puissance institutionnelle on a donné que le chef de l'état a une puissance institutionnelle il y a quoi embêter convenablement et aller jusqu'au bout il y a des décisions maintenant prenons le cas Nathan Autosan aussi gratuité et enseignement quel était le but il y a gratuité et enseignement parce qu'il faut un doki il faut un doki pour le but la gratuité et enseignement la gratuité de l'enseignement est unique pour corriger un peuple dans le niveau de la mentalité et de l'instruction et de l'instruction nous avons fait un constat un constat je veux dire à deux niveaux le constat lui-même dit que le niveau intellectuel du Congo du Congolais est un assez tout est l'alphabétisation et la penza est un assez mais le deuxième problème il y a eu un constat même dans le temps il y a un niveau cacaté ça veut dire d'un côté il y a des gens qui n'ont pas étudié parce qu'ils n'ont pas eu le temps ni le moyen pas le temps mais ils n'ont pas eu le moyen d'aller à l'école l'école ça coûte cher au Congo ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école deuxième insertion même ceux qui sont allés à l'école un nombre très important n'ont pas eu le niveau alors comment expliquer que Bato Bazuu va niveau Bazuu va diplôme pardon mais Kassibana va niveau ça traduit tout simplement la réponse que les diplômes ont été achetés offerts donnés et même transmis filiellement je dis filiellement oui sexuellement politiquement tribalement ethniquement et tout par favoritisme en fait Bato Bazuu va diplôme non pas pour va mériter parce que nous avons assassiné la méritocratie on a donc fait un gros effort d'installer la médiocratisation pour finalement sortir de la médiocratisation l'idiocratie la stupidocratie le comme je l'ai toujours dit la copinocratie on a fait ça comme ça tout ça est outacana médiocratisation quand on a médiocratisé une société les gens deviennent de plus en plus bêtes on appelle ça un processus d'abrutissement collectif Bato comme ici Niyama atteint Ozu diplôme plus vous avez du diplôme plus vous devenez de plus en plus bête c'est ça le problème le mal congolais est à ces niveaux là beaucoup ont eu de diplômes mais comment ils ont fait pour avoir ce diplôme là il y en a qui l'ont acheté il y en a qui l'ont obtenu par favoritisme il y en a qui l'ont obtenu de diverses manières alors le constat fait que si l'homme n'est pas instruit si l'homme n'est pas formé il devient un problème il constitue un problème ce n'est plus un acteur du développement ce n'est plus un facteur du développement mais c'est devenu un cas à résoudre ça devient un problème à résoudre or nous on est à presque 100 millions d'habitants en 2050 nous allons certainement doubler je crains qu'en 2050 il doit atteindre 200 millions de personnes je crains qu'en 2050 parce qu'il y a une démographie impossible dans le bon cannabis alors nous nous posons la question si déjà avec 80 millions de personnes on n'arrivait pas à les nourrir on n'arrivait pas à les vêtir on n'arrivait pas à les scolariser on n'arrivait pas à les soigner comment allons-nous faire avec 100 millions avec 150 millions ce qui fait que le problème du Congo au lieu qu'il t'a et comme un grave et comme un grave pourquoi parce qu'il y aura une forte concentration à bateaux qui ne font rien et comme qui ne font rien et finalement l'inaction de la multitude de personnes cette inaction va créer véritablement un vrai problème et un sous-développement tout est devenu luxe dans ce pays l'école est un luxe la santé est un luxe le déplacement est un luxe le logement est un luxe l'habitat est un luxe alors si tout le travail n'en parlons même pas vous devez prier pour avoir le boulot alors si le pays est comme ça dites-vous simplement qu'il y a une petite classe à bateau on va s'en sortir mais la majorité on continue à grimer parce qu'ils n'ont pas les niveaux et l'état n'a rien fait pour faire ce niveau là Félix ayant vérifié ça fait ce constat là il s'est dit non le vrai problème ici c'est d'abord l'enseignement si nous voulons développer le pays il faut d'abord donner les fondamentaux à nos enfants permettre aux enfants d'aller à l'école gratuitement donc l'école gratuite et l'école gratuite ne devrait pas être que gratuite l'école gratuite devait être aussi obligatoire mais comment rendre obligatoire une école gratuite lorsque l'état n'a pas des infrastructures c'est ça la grande question avant de penser à la gratuité de l'enseignement il faut penser à la qualité de l'enseignement parce que très souvent la gratuité tue la qualité et si on ne prend pas on ne fait pas attention si on y prend point garde on risque de créer un problème au lieu de le résoudre et Fédèque fait les cas autres dans mon chico la gratuité de l'enseignement à la lue si on ne se ressaisit pas nous allons créer un problème au lieu de le résoudre ça veut dire la solution qu'on attendait à voir avec la gratuité on risque d'avoir un problème beaucoup plus complexe que ça parce que l'état ne nous attend pas si on était un pays sérieux le ministre ne fallait pas comprendre que non le chef de l'état vient de nous dire une bonne chose c'est à nous maintenant de prendre ça en charge c'est à nous maintenant parce que c'est dans l'intérêt de Bissou Nioson il ne faut pas dire que il faut faire le faire et d'abord ils ne sont pas des électeurs il ne le fait pas pour des électeurs il le fait pour un peuple congolais et il ne le fait pas à l'avant de l'élection il le fait d'ailleurs après les élections pourquoi tu le fais maintenant tu aurais pu déclarer ça en 2022 il y a un gaz il y a un gaz il y a un gaz en 2022 il y a un gaz le temps il y a un problème il y a un problème il y a un gaz il y a un gaz voté sur base il y a un gaz il leur a dit je ne le fais pas pour être élu je le fais parce qu'il faut que je donne ça au peuple mais le problème c'est qu'il ne faut pas attendre que Félix ouvre sa tête à fond parce que tout il y a un nom il donne une vision c'est à nous maintenant de travailler comment on fait voilà pourquoi moi j'ai payé mon avion j'ai fait le déplacement d'aller chercher cette gratuité là vérifier la gratuité je suis allé à Beni n'a pas tout comment on va livre le Kouta sur le roi qui n'ont jamais même allé là-bas qui ne sont jamais arrivés là-bas mais qui écrivent n'importe quoi je suis allé à Beni je suis allé à Bandaka je suis allé à Boma je suis allé à Matadi je suis allé à Lubumbashi je suis allé à Kipushi je suis allé à Kolozi non Kolozi Kipushi Likasi pardon je suis allé à Likasi c'est-à-dire que Nathalie n'a pas au moins 10 ou 12 villes pour ne pas croire exactement gratuité mais je vous dis sincèrement c'est scandaleux il y a un moment que Bato il y a une gratuite nous on croit qu'il y a une banque il y a une banque il met des préalables il fallait une étude d'abord il fallait faire une étude il fallait planifier je voudrais vous rappeler que depuis 2006 il y a cette disposition l'article 43 dont je parlais tout à l'heure dit toute personne a droit à l'éducation scolaire toute personne a droit à l'éducation scolaire le droit ne se discute pas le droit ne se discute pas toute personne a droit à l'éducation scolaire il y est pourvu par l'enseignement national l'enseignement national comprend les établissements publics on explique comment ça se passe ça c'est ce que notre constitution dit dans son article 43 c'était pour finalement corriger un peu les images offrir au peuple les écoles sont gratuites surtout les écoles publiques d'ailleurs sont gratuites l'enseignement aussi moi je n'ai pas de temps à l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation comment raisonner comment calculer l'école doit être gratuite mais aussi de qualité j'étais dérangé terriblement dérangé lorsque j'ai appris que le ministre des finances n'a mis son nom à l'obé à l'obé non à l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation et ça n'est pas si mig mais excusez-moi chère excellence avec tout le respect que je vous dois il ne faut pas vous moquer d'un peuple on ne se moque pas de la souffrance des autres ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes ministre vous êtes ministre depuis très longtemps ce n'est pas un fait nouveau il faut arrêter de nous dire ça cette fille là qui est là que vous avez vu en train de vendre des choses mais il faut dire que notre groupe est belé la petite classe elle est peut-être victime mais elle n'est pas encore dans le système parce que le système ne peut pas prendre tout le monde mais dites-nous à votre époque vous du FCC à votre époque vous avez pris combien de femmes des filles au bouton qui vont la classe il faut arrêter à un moment donné de vous moquer des gens comme ça il faut arrêter de vous moquer des gens c'est vous qui êtes les responsables de cette création là cette fille là à quel âge la fille que vous avez vu en train de porter côté canapalabala elle a quel âge cette fille là je suis très convaincu qu'elle peut avoir peut-être plus de 6 ans ou plus de 7 ans mais plus de 6 ou 7 ans elle est née sous quel régime qu'est-ce que vous avez fait pour elle pour aujourd'hui que vous puissiez avoir pitié d'elle qu'est-ce que vous avez fait pour elle vous en tant que ministre des finances combien d'écoles avez-vous financé vous personnellement combien d'argent vous avez décaissé pour construire des écoles pour abriter cette fille là elle a empêché d'aller dans ces conditions là vous n'êtes pas gêné quand on paye un individu 680 000 dollars vous n'êtes pas gêné savez-vous 680 000 dollars peut construire combien d'écoles vous êtes ministre et vous avez vu comment on est en train de payer un seul homme 16 millions de dollars dans deux ans savez-vous qu'est-ce que 16 millions de dollars peuvent faire dans le secteur de l'école ça peut construire combien d'écoles parce qu'aujourd'hui se pose un problème d'école aujourd'hui le problème qui se pose c'est un problème d'école on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'école et donc beaucoup d'enfants viennent dans les écoles ils ne payent pas badaba mohete école commise bondée école commise école commise école complication école commise détournée même le niveau de la même la qualité pourquoi vous pourquoi vous vous allez vous moquer des gens comme ça c'est pas possible c'est pas sérieux en même temps c'est pas sérieux c'est pas parce que vous avez aujourd'hui de l'argent que vous allez vous moquer des gens il y a des gens qui ne devront même pas parler ou des gens qui ne devront même pas exprimer leur 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 pitié quoi alors tout ça nous allons expliquer bien c'est important c'est la gratuité d'enseignement moi nous avons avec quelle classe nous avons le bien commun le respect du bien commun nous avons le civisme nous avons nous avons difficile d'orienter pour nous parce que l'école produit un rêve beaucoup d'enfants ont grandi dans des conditions très difficiles nous autres mais c'est grâce à l'école grâce à l'école qu'on a eu des idées qu'on a eu des ambitions qu'on a eu des rêves c'était parce que on nous sommes passés par l'école c'est à l'école qu'on apprend la morale c'est à l'école qu'on apprend les valeurs c'est à l'école qu'on apprend à devenir quelqu'un d'aussi important on apprend beaucoup de choses au niveau de l'école on apprend à vivre ensemble à l'école on apprend certaines valeurs à l'école on apprend la sociabilité même à l'école L'école était un berceau même de Yamaha Mbélé. Mais le problème, c'est quelle école maintenant ? Quelle école ? Nous, nous sommes dans une situation où tout est mauvais. Tout est bébi. Mais il y a quand même quelqu'un qui dit non. Faisons que de la gratuite. Travaillons que de la gratuite. Le chef de l'État dit, il faut que la gratuité de l'enseignement est à l'effectif année où il n'y avait pas dit ça. Non, il avait dit ça année passée. La campagne électorale était basée sur ça. Tant qu'il a commis le pouvoir de l'État l'année prochaine. Mais le gouvernement avait tout le temps de préparer, d'élaborer. Je ne savais pas au chef de l'État d'appeler des gens à aller étudier la gratuité. Non. Lui, son but, c'est d'avoir une vision. Ma vision, c'est la gratuité de l'enseignement. Le respect de l'article 43 de la Constitution. C'est maintenant au gouvernement de mettre sur pied une équipe qui planifie la planification. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de deux ans, trois ans. Il y a des idées de la banque. 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 Mais vous allez faire ça quel jour ? Quand ? Quand ? Ça vous a pris 13 ans ? Ça vous a pris 13 ans, vous, du UFC ? Ça vous a pris 13 ans pour le faire ? Il faut arrêter de tromper les gens inutilement. Il y a des gens qui sont déchirés. 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 Objectif de la mission de l'IGF, c'était quoi ? Vérifiez l'apparition de nouvelles unités dans la paie avec le déclenchement de la gratuité. Examinez également la situation des mises en disponibilité de fonds au profit du ministère de l'EPSP. La mission de l'IGF, c'est qu'il y a des gens qui sont déchirés. Il 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 n'y a des gens qui sont déchirés. Il y a des gens qui sont déchirés. Il y a des gens qui sont déchirés. Le resulte, c'est un premier point. existence de faux arrêtés anti-datés de recrutement des agents et de création des écoles. Si vous remontez dans mes anciennes émissions, j'avais parlé de la création de plusieurs écoles fictives. Et t'es qu'elles s'amènent qu'elles existaient. Au moins, tout le monde a une vidéo, tout le monde a une école, on va faire une école. Ben arrêté à l'Okuta, ben faux arrêtés, anti-datés même. Donc, l'argent de l'État, au lieu de servir nos besoins exacts, l'État doit servir pour que l'on existe. Est-ce que vous avez besoin de votre modèle ou non? Et puis, votre modèle, vous avez besoin de l'excellence. Non. Excusez-moi de vous le dire. Excellence, c'est un concept difficile. Il est humble. Il est bien de l'excellencité. Deuxième point. Explosion du personnel non-enseignant au détriment du personnel enseignant. Pourtant, principal destinateur de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous comprenez ton logique ? Voilà. Ici, il s'agit de dire aux gens que le nombre à personnel est gonflé. non, gonflé explosé. Ça veut dire qu'il a dit deux et qu'il a dit huit. Parce que qu'il a gonflé, ça veut dire qu'il a dit deux et qu'il a dit trois. Ça veut dire qu'il a gonflé. Mais alors, il a bien explosé. Ça veut dire qu'il a dit deux et qu'il a dit huit. Il a dit douze. Il a dit seize. Dupoumbo, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit 116. Et très souvent, les véritables destinateurs vont se mettre. Les véritables destinateurs vont se mettre. Ce n'est pas normal que on a dit qu'on a dit ça depuis dix ans. Exemple. On a dit qu'on a dit ça depuis dix ans. On a dit qu'on a mécanisé dans ce qu'on a dit. Bizarrement, on a dit qu'on a dit qu'on a dit que ça cacalera or perd une bongue on a dit qu'on a dit. Ce qui n'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit l'autorité, c'est-à-dire que le parti politique n'est pas le parti politique, viva, viva, ça ne marche pas. Alors, si on révolue à Nengenini, à Singaï, où est le gouverneur de la province, où est-ce qu'il y a une petite liste, 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 200 personnes, 300 personnes, 15, 20, 30 personnes, et tout, il y a une professionnalité. Au-delà de tout, mes frères, le bureau qui devrait avoir 4 personnes, ce bureau a 8 personnes. Du coup, il y a une petite liste, mais à la fin du mois, il y a une banque. Le peu d'argent qui sort, il y a un salaire déjà. Il y a 4, comme ça, ils font bien le travail. Vous, au lieu de doubler les salaires des gens, vous divisez les salaires des gens. Ou alors, vous les oubliez même, pour donner aux nouvelles unités. C'est pas possible. Tout ça, c'est pour saboter la gratuité. C'est pour monter les enseignants contre le président de la République. C'est pour monter les parents contre le président de la République. Il faut dévoiler tous les projets. Il faut dévoiler tous les projets. C'est pour le peuple congolais. Il faut comprendre que Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Explosion. Troisième point. Prise en charge à la paie de nouvelles unités au détriment des anciennes unités non payées. On va voir dans le lobby. NU. 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 Il faut faire des choses. Il y a des partis politiques. Il n'y a aucune notion de leur enseignement. Pour la plupart des cas. NU. NU a bien ça. en ne pas payer si. En ne pas payer, ils vont vous mettre dans le carat. En plus, les deux autres, ils vont vous mettre de l'autre côté. Mais les deux personnes, les deux, les copains, les bons frères, les cousins. Ils vont vous faire des vagues. Les deux, ils vont vous faire des écoliers privés. En fait, il y a des écoliers privés. Ils vont vous mettre dans l'Etat. Vous avez 3 salaires, 2 salaires, 4 salaires. Mais ils ont des fautes aussi. Voilà pourquoi ils n'ont pas besoin de l'EGF maintenant que les gens font démontrer ça comme ça que le parquet se saisisse tout le monde a un scandale que je ne sais pas quoi depuis tu n'es pas quoi sinon il y a aussi la gamme à sonne le paiement supérieur au montant réel paiement supérieur au montant réel ça veut dire 100$ mais 200$, 300$ pour vous comprendre on va terminer par le point suivant détournement présumé de près de 60 milliards de francs congolais il y a un peu de chiffres il y a un peu de bonheur mais il y a un peu de locale je ne comprends rien qu'est-ce qui se passe il y a un peu de 5 000 frontées il y a un peu de 500$ jamais il y a un peu de 200 000$ tu es là tu es là il y a un million 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 60 milliards 70 milliards de francs congolais ça nous a affronté en tout cas le mec qui a pendant 30 minutes je n'ai pas pu la suite plus tôt 31 millions 536 mille dollars 101 dollars on est invité je suis à capo donc 31 millions 536 mille et plus 106 101 dollars c'est pas trop je crois que ça tourne le tour de 30 bref 31 millions de dollars à peu près 31 millions de dollars qu'est-ce que vous imaginez ? des détournements mais 31 millions de dollars c'est des écoles et des écoles et des écoles vous voyez comment je m'appelle ma bellezali où il y a un rapport à l'IGF utilisation de fausses factures pour détourner le fonds mis à la disposition par l'état congolais on termine je suis à l'IGF apprécié ma responsabilité à établir ma responsabilité je suis à l'IGF cinq hauts responsables du ministère de l'EPSP cinq hauts responsables du ministère de l'EPST cinq hauts responsables du ministère de l'EPST et quelques agents de la direction de la paye et de la direction du trésor et de l'ordonnancement du ministère de la finance ministère de la finance il y a quoi il y a un peu pour exemple la tutelle on attend aussi la réponse non le mensonge n'a pas beaucoup de durée pour rester longtemps et rester éternellement non le mensonge n'a pas une longue vie cher procureur près la cassation n'attendez pas que tout un peuple meure pour que vous puissiez agir le génocide le plus important le plus dangereux c'est le génocide intellectuel nous sommes en train de le vivre s'il vous plaît devant votre âme et conscience prenez des décisions si vous voulez que les enfants soient intelligents comme vous c'est aujourd'hui que vous devez assurer la sécurité de ces enfants les enfants doivent aller à l'école nos enfants traînent à la maison ils ne peuvent pas aller à l'école parce que le mécanisme de protection de cette histoire de gratuité n'est pas mis en place s'il vous plaît je pense que les peuples congolais peuvent utiliser ma voix pour vous demander une seule chose prenez au sérieux le rapport de l'IGF et coffrez-nous s'il vous plaît tous ces responsables peu importe leur parti politique peu importe leur appartenance politique s'il vous plaît le Congo vous serait reconnaissant si vous mettez de l'ordre cher procureur près la cassation merci d'avoir prêté attention comme Emile Zola j'accuse et je présente ces dossiers au président de la République monsieur le président ne dites pas que vous allez pas quitter si vous avez déjà 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 la bourse à une église catholique ne vous en faites pas qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les investissements Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier les Congolais de la diaspora y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde Gigi Link c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service communiquez en anglais français Chiluba Swahili Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link c'est simple et gratuit aller sur www.digilink.com enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements créateurs des logos informaticiens monteurs vidéo etc vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent pas de CV et pas d'interview vous décidez vous-même de votre activité de vos tarifs et de vos horaires de travail devenez ainsi votre propre patron bienvenue sur Gigi Link www.digilink.com 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 www.digink.com Sous-titrage ST' 501